Yo tout le monde j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur insta notamment de personnes qui me disaient ouais j'aimerais bien savoir comment tu travailles, montre nous les différentes machines que tu utilises au quotidien donc dans cette vidéo je vais essayer de vous présenter chaque machine que j'utilise que ce soit le plotter de découpe, les différentes presses à chaud que j'ai l'imprimante en transfert laser, l'imprimante en sublimation ou alors encore la presse de série graphique qui est juste derrière j'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo et puis bah c'est parti let's go ! avant de vous présenter toutes les machines en détail on va faire un petit tour de l'atelier donc voilà ici on se retrouve dans la première partie de mon atelier où on peut retrouver différentes machines comme le plotter de découpe ici c'est une imprimante à sublimation qui me permet d'imprimer en gros sur les mugs je vais vous expliquer plus en détail toutes les machines tout à l'heure donc là c'est l'imprimante à transfert laser qui vient permettre aussi d'imprimer sur textile quand on va de ce côté là, une petite presse à casquettes ou une presse pour imprimer sur les colles et la presse à chaud que j'utilise au quotidien c'est vraiment l'objet principal de mes machines, c'est cette presse à chaud et donc en fait sous mes deux presse à chaud ici on peut retrouver différents textiles ceux qui sont placés ici c'est vraiment les textiles que j'utilise au quotidien donc c'est principalement des t-shirts ou des sweatshirts principalement en coton bio parce que quand je fais de la personnalisation de textiles j'aime bien travailler principalement avec des textiles en coton bio puis surtout les clients apprécient vraiment cette qualité donc voilà je travaille principalement avec ceux là ok donc ici aussi on peut retrouver tous les différents cadres alors il y en a qui sont ici et dans la boîte donc maintenant je vais vous emmener dans l'autre partie de l'atelier bon cette pièce là vous l'avez peut-être déjà vue dans une ancienne vidéo c'est là où je prépare tous les cadres de sérigraphie ok donc ici on se retrouve dans l'autre pièce la pièce où il y a mon bureau quand j'ai besoin d'envoyer des mails ou des devis et donc c'est ici aussi où je peux vous présenter les deux autres machines qui est donc cette presse à mug qui est une presse à chaud à mug avec deux embouts différents et sinon ici c'est là où j'ai la presse de sérigraphie avec les différents cadres que je vous ai montré juste avant maintenant on va passer aux choses sérieuses je vais essayer de vous présenter chaque machine en détail et on va faire des tests d'impression en fait pour chaque machine pour voir les différents rendus possibles donc dans un premier temps on va ouvrir le logiciel Drawcut c'est le logiciel qui va avec ce plotter de découpe et qui va nous permettre de découper le flex vous allez me dire mais le flex qu'est-ce que c'est ? donc cette machine ça s'appelle un plotter de découpe on va l'allumer vous allez voir donc voilà et donc cette machine au bruit caractéristique dedans ici on peut voir qu'il y a une lame allez je vous la défaire et cette lame que vous pouvez voir juste ici on vient sortir la lame ou la rentrée en fonction du support c'est avec cette lame qu'on va venir découper le flex donc le flex c'est ce matériau là il y a différents types de flex qu'on va venir ensuite thermocoller sur le textile et maintenant je vais vous montrer on va prendre un logo je vais vous montrer du coup comment ça marche une fois qu'on a le logo maintenant il va falloir mettre un flex donc comme je vous l'ai dit c'est la matière qu'on vient thermocoller sur le t-shirt et donc on va venir le placer dans cette presse on va décaler les coussins au maximum pour avoir le plus d'appui sur le flex avec cette manivelle on vient baisser voilà ce qui fait que le flex ne va pas bouger on va insérer le flex on va venir faire un test de la zone là on a pu faire un test de la zone on a vu que c'était la bonne taille donc maintenant on va passer à la découpe là je ne sais pas si vous apercevez mais on peut apercevoir la découpe juste ici et donc maintenant on va passer à l'étape d'après qui est l'échenillage vous avez pu voir sur le flex donc il n'y a plus le logo et le logo est juste ici on l'a bien échenillé et donc l'étape d'après en fait avec ce flex c'est de venir allumer la presse dans un premier temps qui va venir se chauffer qui est donc la deuxième machine qui est une presse à chaud et qui va permettre de fixer de thermocoller le flex sur le textile bon elle est automatiquement réglée sur 160 degrés donc voilà là la presse elle est à 25 degrés au lieu de 160 donc on va attendre un peu puis en attendant je vais vous présenter les autres machines pour gagner un peu de temps la presse est toujours en train de chauffer donc en attendant je vais vous montrer cette machine qui est une imprimante à transfert laser bon on va l'allumer on va l'allumer on va attendre que ça s'allume pour cette imprimante à transfert laser concrètement comment elle fonctionne donc si on l'ouvre concrètement les 4 trucs gris que vous voyez c'est des cartouches d'encre donc voilà le cyan le jaune le magenta et là c'est du blanc donc le blanc c'est le plus gros je vais vous expliquer pourquoi donc là on peut voir qu'il y a le four et ce four concrètement il permet de chauffer l'encre pour que la feuille sorte donc on va la refermer ça va faire un peu de bruit et donc cette imprimante elle vient s'utiliser avec des feuilles transparentes comme celle-ci et donc on va faire un test d'impression ensemble pour que vous compreniez bien on appelle cette imprimante une imprimante à transfert laser à toner blanc parce qu'en fait sur chaque impression il va d'abord y avoir une couche d'encre blanche et ensuite une couche de couleur ce qui fait que même sur textiles foncés ton impression va avoir la vraie teinte de couleur ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un test d'impression donc là j'ai pris un logo bannure de couleur pour que vous compreniez bien donc ici tu peux choisir quel pourcentage de couches de blanc tu vas rajouter sur l'impression donc là j'ai des réglages prédéfinis et là ensuite on va passer à l'impression et donc ce qui fait que quand tu sors la feuille de l'imprimante elle est chaude et là on a le logo donc de ce côté là la couleur elle est pas forcément très nette parce que justement il y a une fine couche de blanc par dessus de l'autre côté elle est comme ça bon cette feuille est imprimée on va poser rapidement cette feuille là et on va repasser sur la presse attends j'ai l'impression de niquer et je l'ai prise comme ça donc voilà là maintenant la presse est à 160 degrés on va retourner sur le flocage du coup on va prendre notre petit visuel on va prendre un t-shirt de test qu'on va utiliser toute la journée pour cette vidéo donc à la fin il aura plusieurs petites impressions et puis s'il est stylé bah on fera gagner un poteau j'ai pris un petit t-shirt bon c'est un M c'est un M bleu ciel j'ai pris le premier t-shirt qui venait et donc maintenant ce t-shirt on va venir le passer sur la presse pour le repasser une fois avant l'impression pour venir mettre une feuille de teflon par dessus on presse ça juste on presse ça vraiment rapidement on presse ça juste 3-4 secondes on va venir placer du coup ce flex sur le t-shirt donc voilà je le mets là et donc après ces 6 secondes en fait il faut le peler à chaud il faut le peler à chaud et ce qui fait que ton t-shirt après il est nickel et il est directement mettable donc voilà là on a la première impression de faite on va passer à la deuxième avec le transfert laser qui est juste là et pour l'impression en transfert laser là la presse il faut l'augmenter en température là elle est à 160 degrés on va la monter à 180 degrés donc là on vient prendre cette feuille mais la différence avec le flocage c'est que là on peut pas juste prendre cette feuille et venir la coller sur le textile juste comme ça parce que là il y a juste de l'encre en fait mais il n'y a pas cette matière qui va venir s'imprégner dans la fibre donc on va devoir venir rajouter une feuille par dessus qui va être une feuille de colle et on va venir la presser pendant une minute afin que la colle se mette bien sur le logo donc concrètement regardez c'est une feuille en fait c'est une feuille qui paraît toute blanche bon vous pouvez pas toucher mais elle a une matière elle a une matière un peu rugueuse et de l'autre côté il n'y a rien donc on va venir prendre cette feuille on pose par dessus cette feuille de colle et on vient placer une feuille de protection par dessus et la presser pendant une minute à 180 degrés donc voilà là comme vous pouvez le voir ça fait une minute on vient enlever la feuille de protection et là il faut séparer la feuille A de la feuille B instantanément sinon la colle va durcir et voilà comme on peut le voir sur cette feuille A et bien là on peut voir que la colle que la colle n'est plus au niveau du logo donc ce qui fait que cette colle elle s'est déplacée de là pour se mettre ici par dessus donc du côté qu'on va coller sur le textile une fois qu'on a ce logo nous on va juste prendre celui-ci on n'a pas besoin de prendre le reste on va venir brièvement découper les contours bon ce logo il est découpé maintenant on va venir le placer comme pour le flocage sur le t-shirt donc on va essayer de le mettre relativement centré comme le flex et là on va venir le presser pendant 30 secondes on va devoir enlever le t-shirt le placer sur cette table en verre qui est assez froide et il faut le laisser refroidir parce que à l'inverse du flocage celui-ci on ne peut pas peler à chaud il va falloir attendre que ça refroidisse et là c'est une étape qui est un peu comme le flocage on va venir peler la feuille à froid donc maintenant le logo est froid et là c'est nickel et là le t-shirt commence à prendre forme on a deux impressions donc le flocage le transfert laser et maintenant on va passer à la troisième technique d'impression qui est la sérigraphie bon maintenant je vais reprendre un cadre on ne va pas s'embêter on va prendre ce cadre là il a vécu celui-là honnêtement je pense que lui c'est peut-être un des premiers cadres que j'ai créé que j'ai fabriqué donc voilà on va prendre pour faire une impression en sérigraphie on va prendre ce visuel là qui est un de mes visuels favoris qui est un de mes premiers t-shirts d'ailleurs d'ailleurs si vous le kiffez il va peut-être ressortir on sait jamais dites-le moi en commentaire si jamais vous kiffez ce petit visuel donc on va venir placer ce petit cadre sur la presse de sérigraphie ok donc on se retrouve sur ce petit spot bon j'ai réglé très brièvement le cadre de sérigraphie on n'a pas forcément besoin qu'il soit parfaitement droit parce que bon comme je vous l'ai dit c'est un test donc concrètement la sérigraphie comment ça se passe c'est un peu comme un système de pochoir où on va venir passer de l'encre à travers le t-shirt à travers le cadre à l'aide d'une râcle on va faire comme ça et l'encre va passer ici parce qu'en fait c'est plein de petites mailles serrées et il sera posé sur le t-shirt et après je vous invite pour ceux qui sont vraiment intéressés par la sérigraphie et qui veulent en savoir plus j'ai réalisé j'ai fait deux vidéos sur youtube que vous pouvez voir qui s'appelle comment faire de la sérigraphie donc la première c'est sur la préparation du cadre de sérigraphie et la deuxième c'est sur l'impression en elle-même donc on va rapidement mettre un peu de colle à textile sur la jeunette afin que le textile ne bouge pas lors de l'impression et on va venir placer le t-shirt il va falloir rajouter un peu de scotch autour parce que en fait si tu mets pas de scotch autour du cadre et bien l'encre va passer partout et donc c'est pas ce qu'on veut si on veut juste celui-ci il va falloir un peu boucher les autres cadres donc voilà pour ceux qui connaissent moi là j'utilise de l'encre à l'eau donc de l'encre à l'eau nécessite forcément de rajouter un durcisseur par-dessus sinon l'encre ne va pas tenir dans le temps au lavage donc il faut venir rajouter un peu de durcisseur une fois que ce durcisseur est bien mélangé on vient prendre la petite racle de sérigraphie et on va passer à l'impression en premier temps on vient mettre de l'encre sur le cadre et ensuite on vient passer à un deuxième coup et ensuite l'impression vu que c'est de l'encre à l'eau il va falloir l'assécher au décapeur thermé et donc voilà une fois le t-shirt imprimé on l'enlève de la jeunette il est tout sec maintenant on peut le toucher comme ça et voilà notre beau t-shirt tout beau tout pro donc maintenant on va passer aux deux dernières machines de mon atelier qui est cette imprimante à sublimation qui va aller avec la presse à mug que je vais vous montrer juste après donc cette imprimante à sublimation comme vous pouvez le voir ça marche aussi avec des cartouches d'encre et des frites tout simplement donc c'est des feuilles c'est comme des feuilles A4 aussi qui ont une matière un peu spécifique en quoi ça consiste cette feuille va venir passer à travers l'imprimante avec le logo souhaité on va venir la thermocoller sur le mug à l'aide de la presse et l'encre va venir passer à travers le vernis on va mettre ça là on va venir allumer la petite presse zoals taine je veux le voir on va venir la petite presse où on a le senti qu'au bout pour prendre la petite presse les flignantes et les flignantes les flignantes en plus la petite presse à travers le même une petite presse sous les diamantes bon voilà on approche la fin de la vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu j'essaie de vous montrer à peu près toutes les machines que j'ai dans mon atelier et comment elle fonctionne si jamais j'ai sauté des étapes ou que vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou sinon vous pouvez me poser sur instagram il s'affiche juste là et puis voilà n'hésitez pas à lâcher votre petit like votre petit commentaire et à vous abonner on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo c'était Rayem allez ciao ciao